coucou tout le monde j'espère que vous allez tous très bien alors ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvé en vidéo ça fait plusieurs semaines voire même plusieurs mois mais mais voilà j'ai eu un petit passage à vide on va dire j'ai eu des petits soucis notamment de santé et autres bref je vais pas m'étendre sur le sujet mais mais voilà ces derniers ces derniers mois ont été un petit peu compliqués c'est d'ailleurs pour cette raison que je n'ai pas tourné de vidéo du coup je vais en profiter pour refaire un petit point pour ceux qui viennent d'arriver voilà refaire une petite présentation de ma chaîne du coup moi c'est virginie alias nini d'où le nom de ma chaîne je suis mariée donc avec stéphane ça fait à peu près 25 ans que nous sommes ensemble et nous sommes donc une famille de six personnes alors six personnes à la maison du coup on a dylan et chloé nos enfants qui ont 15 ans pour chloé 17 ans pour dylan et nous avons également avec nous donc mon neveu et ma nièce michael et mariane qui ont 10 ans et 15 ans voilà nos neveux vivent avec nous depuis maintenant six ans voilà du coup ça fait quand même une jolie famille de six personnes alors pour faire un point sur le genre de vidéo que vous allez retrouver sur ma chaîne pour ceux qui me suivent depuis un moment vous connaissez déjà le style de mes vidéos ne vont pas forcément changer mais pour ceux qui viennent d'arriver donc nini s'organise la chaîne va parler essentiellement de d'organisation notamment repas voilà j'aime beaucoup cuisiner j'aime bien faire des commandes des mille prêpes du batch cooking voilà un petit peu ce genre de choses et les vidéos que j'aime bien faire c'est souvent vous savez les vidéos trois jours dans nos assiettes ou des choses comme ça d'ailleurs en parlant de ça il y en a déjà une en cours je suis au deuxième jour je crois donc vous allez bientôt retrouver cette vidéo sur la chaîne du coup voilà vous allez retrouver ce genre de vidéo mais également des vidéos budget voilà comme vous me retrouvez aujourd'hui puisque aujourd'hui ce sera une vidéo remplissage pour le mois de novembre alors sur ma chaîne vous pourrez retrouver aussi des vidéos comment certains retours de course mais en général quand je fais des retours de course c'est souvent associé avec les menus voyez je fais une vidéo dans laquelle je fais mon petit retour de course et à la suite en fait je vous montre un petit peu ce que je cuisine avec ce que j'ai acheté enfin voyez c'est plus dans cet ordre là et quand évidemment il y a des événements un petit peu particuliers dans l'année comme je sais pas moi d'un noël carnaval ou des choses comme ça eh bien j'essaie en tout cas de faire des vidéos à thème mais mais voilà encore faut-il que je trouve le temps de de tourner les vidéos et voilà je reviens un petit peu sur la typologie de notre famille donc effectivement nous sommes six à la maison mais nous avons également pas mal de petits compagnons voilà pas mal d'animaux je préfère le préciser puisque mine de rien comme on en a un certain nombre et bien ça pèse dans le budget ce qui est normal et du coup comme on va parler budget ben voilà ça a tout son sens alors on a deux chiens deux petits chihuahuas benji et bethina nous avons également trois chats puisqu'il y en a un qui nous a quitté il n'y a pas longtemps nous avons également un poulailler avec six poules et ensuite à la maison nous avons un aquarium avec plusieurs poissons exotiques etc enfin bref voilà donc je tenais quand même à préciser un pour le pour nos petits compagnons puisque mine de rien voilà encore une fois ils sont pas nombreux disons qu'on en a quelques-uns et et forcément ça implique un certain budget donc donc voilà alors pour parler du budget j'ai oublié de vous préciser que mon mari et moi sommes tous les deux employés en cdi depuis plusieurs années voilà à temps plein mon mari est fonctionnaire moi je suis dans le privé mais mais voilà nous avons tous les deux un contrat à temps plein par contre voilà sur ma chaîne vous ne verrez pas spécialement les montants des rentes des entrées d'argent ni même les montants des sorties type crédit facture etc puisque avec mon mari voilà nous pensons que ça doit rester de l'ordre du privé voilà par contre je partage avec vous toutes mes autres dépenses d'ailleurs vous allez voir que sur ma chaîne vous allez voir pas mal d'enveloppes j'essaie de pallier au plus juste en fait à tout type de dépenses bon de toute façon vous allez le voir au fur et à mesure mais voilà j'ai un classeur à court terme un classeur à long terme le classeur du mois enfin bref et c'est vrai que ça peut paraître un petit peu beaucoup en termes d'enveloppes mais c'est vraiment parce que j'essaie de prévoir au plus juste sur l'année du coup voilà moi ça fait déjà un an et demi deux ans à peu près que j'utilise la méthode des enveloppes et franchement je suis complètement conquise par un par cette méthode là je trouve que c'est un bon moyen en tout cas de réaliser des économies pas facilement mais en tout cas plus aisément d'ailleurs c'est pas parce que je n'ai pas filmé ces dernières semaines voire dernier mois que j'avais arrêté la méthode pas du tout je continue et en off mais je continue et puisque de toute façon franchement je trouve que c'est une méthode qui a fait ses preuves en tout cas ne me croyez pas sur parole regardez les vidéos si vous regardez les miennes et puis éventuellement allez voir allez voir d'autres créateurs de contenu de ce type et vous verrez que voilà on a tous plus ou moins le même ressenti envers cette méthode qui a fait ses preuves et voilà du coup je vais arrêter un petit peu de faire mon blabla et je vais commencer à vous parler budget puisque je vous rappelle que nous sommes là pour ça du coup avec vous on va voir aujourd'hui le remplissage de mes enveloppes pour le mois de novembre alors j'avais oublié aussi de vous préciser mais ça je vous l'avais déjà expliqué il ya quelques mois mais pour les nouveaux mes vidéos de début de mois sont scindés en deux parties à savoir la première vidéo c'est le remplissage des enveloppes pour le mois et la seconde vidéo c'est donc qui arrive le lendemain sur lendemain c'est la vidéo remplissage des épargnes voilà puisque sinon ça fait des vidéos à rallonge et c'est moins agréable pour vous et ça je l'entends bien et pour le suivi du budget vous me retrouverez chaque semaine alors en principe vous me retrouverez en vidéo le soit le samedi soit le dimanche voilà pour les vidéos budget mais ça c'est pas encore bien bien défini mais je pense que ce sera soit le samedi soit le dimanche puisque moi je remplis mes enveloppes tous les vendredis puisque c'est mon jour de repos du coup du coup je préfère fonctionner de cette façon là et en fin de mois vous aurez également deux vidéos budget donc une pour clôturer le mois et une autre pour faire un petit peu le point des épargnes du coup voilà on commence tout de suite pour le budget du mois de novembre alors d'habitude j'ai ma petite feuille avec toutes mes mon listing mes enveloppes etc mais étant donné que j'ai pris beaucoup de temps pour démarrer cette vidéo on va passer directement à l'essentiel pour cette fois ci en tout cas voilà du coup donc le premier poste de dépenses virtuelles c'est les dépenses en carte bancaire puisque même si j'utilise au maximum les espèces je me garde quand même un petit joker en cb voilà on ne sait jamais voilà pour les petites dépenses qu'on prévoit pas et là j'ai un budget pour ce mois ci de 160 euros alors faut savoir que les 160 euros c'est pas forcément moi qui les dépense ou en fait c'est que mon mari a une carte bancaire moi j'en ai également une et du coup voilà on a à peu près un budget de 160 euros à deux voilà on préfère pas dissocier voilà on fait en fonction du coup pour ce mois ci le budget alloué et de 160 euros pour les courses donc là moi je fais en grande majorité le drive voilà et là j'ai alloué un budget ce mois ci de 800 euros je pense que c'est raisonnable puisque encore une fois nous sommes une famille de 6 et d'ailleurs dans ce budget là je mets aussi le budget pour observer les croquettes des chats des chiens etc mais j'ai aussi un budget animaux mais ça ça va être plus pour les graines des poules enfin puisque il ya quelques temps en fait je mettais je divisais bien en fait tout ce qui était pour les animaux mais c'était un petit peu compliqué étant donné que je les fais pendant mes courses c'est assez plus facile pour moi enfin voilà du coup 800 euros pour une famille de six personnes je trouve que c'est correct sachant que un week-end sur deux on se retrouve à 7 voilà 7 8 parfois puisqu'elle est les amis de nos enfants du coup voilà donc maintenant on va passer aux enveloppes papier voilà avec les billets alors pour ça voilà j'ai ici je sais pas si vous allez bien voir ah ça se casse la figure je sais pas si vous allez bien voir donc ici j'ai une petite enveloppe les petites courses alors ça c'est vraiment pour comment je sais pas il manque du pain ou dans les courses j'ai oublié une brique de lait ou autre et bien avant de rentrer du travail hop je passe vite fait vous envoyez ce genre de choses ou quand j'ai le temps d'aller faire le marché ou enfin voilà je préfère avoir une petite enveloppe de 80 euros soit 20 euros par semaine ce que j'ai oublié de vous préciser que ce mois-ci moi je pars sur quatre semaines tout simplement parce que la semaine dernière j'ai fait une semaine totalement blanche on a fait en fait vite placard on a vidé vraiment tout ce qu'on avait dans le congélateur les placards et comme je n'avais pas le temps de filmer je me suis dit ben on va démarrer avec quatre semaines et ce sera ce sera très bien du coup ici 2 4 6 8 80 euros pour le mois ça nous fera donc 20 euros par semaine alors pour gagner du temps d'habitude je le fais avec vous en vidéo mais je vous avoue que comme c'est pour moi une petite rentrée comme la rentrée des classes vous voyez je me suis dit je vais quand même tout noté par avance parce que je sais que je vais me perdre et d'ailleurs je parle tellement que si je m'arrête pas je vais encore me perdre dans des discours du coup voilà pour gagner du temps j'ai tout noté alors ici pour le d'hiver l' enveloppe d'hiver ça va correspondre à 20 euros également par semaine donc 80 euros 1 2 3 4 le d'hiver bien j'ai pas besoin de vous préciser ça peut être tout et n'importe quoi voilà ensuite pour le carburant alors ici alors ici le carburant j'ai un budget de 240 euros normalement j'ai un budget un petit peu plus conséquent mais mais ce mois ci en fait dylan n'a pas sa moto parce que elle a des petits soucis on va dire et enfin il a eu un petit accident avec et du coup là il peut pas s'en servir du coup là ce mois pour lui il n'y a pas du tout de budget à louer et pour mon budget là il est seulement de 120 euros puisque moi j'ai déjà dépensé une partie la semaine dernière pour faire le plein moi je roule beaucoup enfin en tout cas je consomme beaucoup et du coup mon mari est ici donc 120 euros voilà donc là on a divisé en trois parties donc là on va faire 2 4 6 8 10 12 donc ça c'est pour stéphane et là 2 4 6 8 10 12 et là c'est pour moi ça devient de plus en plus cher le carburant c'est alors ici loisir week end alors là chose qui n'était pas avant mais maintenant je travaille un week end sur deux donc samedi dimanche compris du coup j'ai un petit peu réduit le le budget loisir bon il ya ça il ya aussi le fait que là on rentre un petit peu en saison un peu creuse quoi on va dire du coup en tout cas pour ce mois ci je suis partie sur 80 euros et là ça va servir vous savez pour les loisirs en famille notamment le bowling ou les choses comme ça mais en tout cas ce mois ci on n'a pas grand chose de prévu à part peut-être si on devait aller au cinéma et on a on a également un resto de prévu puisque moi c'était puisque c'était mon anniversaire il ya quelques jours je suis donc du 31 octobre et en fait chaque année on va au restaurant asiatique du coup du coup j'ai prévu dans l'enveloppe food donc c'est pas celle ci ensuite la parking pour l'instant j'ai rien mis les animaux donc là je voulais dit tout à l'heure ça va vraiment concerner tout ce qui est pour les poules les enfin en tout cas pour ce mois ci ça va être je pense que pour les foules c'est pour ça que j'ai mis que 80 euros ensuite food donc là c'est l'enveloppe que je vais enfin où je vais mettre un gros budget alors 50 120 enfin un gros budget on est 6 quand même donc tout est relatif mais comme on va ce week-end manger au restaurant pour pour mon anniversaire je prévois 120 euros vous savez c'est un restaurant asiatique buffet à volonté du coup avec 120 euros à 6 je pense que c'est c'est correct ensuite pour le l'enveloppe santé là j'ai prévu un budget de 50 euros alors je précise aussi que quand je dis santé ça va plutôt être tout ce qui est pharmacie etc puisqu'en réalité tout ce qui est pour payer les médecins encore une fois pour rappel pour ceux qui me connaissent pas ma fille et moi avons des soucis de santé qui nécessitent des visites régulières en tout cas chez plusieurs spécialistes et là en l'occurrence j'ai pris en tout cas l'habitude de payer par chèque voilà le temps que je sois remboursé enfin vous voyez ça match bien donc je fais comme ça pour la beauté là c'est ben en fait ça fait quelques mois que c'est plus pour ma fille voilà pour ses ongles ou des choses comme ça puisque moi en maquillage j'ai tout ce qu'il me faut du coup pour l'instant en tout cas je ne mets rien alors 20,30 c'est un budget qui est raisonnable en tout cas pour l'instant ensuite pour le budget école là j'ai alloué un budget de 20 euros parce que mariane elle va avoir une sortie au cinéma avec l'école voilà bon ça va pas me coûter 20 euros mais comme ils ont aussi un pique nique et bien voilà je préfère prévoir 20 euros ici papeterie librairie on a fait le on a fait le plein le mois dernier il restait 10 centimes on va les laisser pour le budget imprévu là je mets toujours 20 euros voilà on sait jamais si dans une des enveloppes on est un petit peu à court et bien voilà on a au moins 20 euros pour faire face on va dire et les 5 euros restants c'est parce que j'aime bien me mettre une petite enveloppe provision des filles voilà c'est pas grand chose 5 euros mais mais voilà ils sont là hop donc voilà pour mon remplissage pour le mois et je vais passer maintenant au remplissage de la semaine alors bon remplissage de la semaine voyez j'ai tellement plus l'habitude de tourner que que je mélange les pinceaux oui donc habituellement vous savez que dans mon année quai j'ai deux petites enveloppes ici donc pour les petites courses et pour le d'hiver et à l'intérieur j'ai j'ai tout ce qui va concerner le carburant parking etc etc et le loisir mais là en fait comme ma filleule a voulu se lancer dans la méthode des enveloppes et que j'avais vraiment pas du tout le temps de lui faire des nouveaux supports et bien je lui ai donné les miens du coup il faut que je recommence pour moi en tout cas mais bon c'est pas grave donc ça je referai mais du coup je vais tout mettre là alors pour les petites courses là je vais prendre comme je vous ai dit tout à l'heure 20 euros pour cette semaine donc là remplissage semaine 1 20 euros pour le d'hiver pareil je vais mettre 20 euros le carburant bon stéphane on verra ce soir je sais pas si non je vais lui déduire maintenant comme ça je vais le mettre de côté un gros et moi pareil voilà en plus il va en avoir besoin puisque actuellement il dans le cadre de son travail il passe une formation et du coup et du coup ben c'est pas sur notre ville c'est à Carpentras donc il y a à peu près une trentaine de minutes je sais pas combien de kilomètres ça fait exactement mais en tout cas il consomme un peu plus alors là ici pour le loisir et week-end étant donné que enfin je vais pas m'en servir maintenant ça va servir pour samedi donc je pense que vous aurez déjà vu cette vidéo mais mais voilà donc voilà pour mon remplissage de la semaine je vais tout mettre dans mon un effet là et les 20 euros pour stéphane son gasoil je vais les laisser là voilà ben voilà du coup la vidéo se termine je suis désolée si elle aura duré un petit moment quand même j'ai beaucoup parlé on a beaucoup parlé de choses que vous connaissiez déjà finalement mais bon moi j'avais besoin de refaire un petit point comme ça faisait longtemps que je n'avais pas tourné j'avais besoin voilà de refaire un petit point avec vous sur ce moi je vous laisse j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même si c'est le cas ben vous connaissez la chanson n'hésitez surtout pas à liker partager pourquoi pas commenter ou en tout cas moi vous savez que je prends plaisir à vous répondre et d'ailleurs pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages en privé merci beaucoup sur mon compte insta d'ailleurs je vous remettrai ici mon insta merci beaucoup je suis là je suis de retour mais en tout cas vos messages m'ont touché et franchement c'est super sympa et pour ceux qui m'avaient envoyé des petits messages sous certaines vidéos où je n'avais pas pris le temps de répondre mais encore une fois voilà ces derniers mois ont été vraiment difficiles pour moi ben je m'en excuse et je vais prendre le temps avant de poster cette vidéo je vais prendre le temps de vous répondre à tous voilà sur ce je vous embrasse très très fort portez vous bien et moi je vous dis à très bientôt pour une vidéo budget et la semaine prochaine en principe vous aurez la vidéo donc trois jours dans nos assiettes sur ce je vous laisse et je vous embrasse très fort bye bye